Bonjour tout le monde, bienvenue sur DracoLab, le laboratoire de Dracona. Alors aujourd'hui on va utiliser le schéma de base de données qu'on a fait dans la vidéo précédente pour créer réellement nos entités. Donc concrètement ça veut dire qu'on va devoir configurer l'accès à la base de données, ça vous allez voir que ça va être une variable d'environnement et c'est tout. Ensuite on va utiliser la commande makeEntity pour créer des entités. Donc pour ça on va se baser sur ce qu'on a sur notre schéma et on va se contenter de suivre les différentes propriétés, les différentes entités qu'on a. On va aussi pouvoir créer directement les relations. Et vous allez voir qu'on a plein d'outils bien pratiques grâce à la commande makeEntity, donc bin console makeEntity, qui est fourni du coup par le makerBundle et qui va nous permettre de générer nos entités grâce à une petite interface qui va juste nous poser les bonnes questions. Donc voilà, on va vraiment générer notre fichier à chaque fois. Ensuite on a pas mal d'éléments qui se répètent, donc il va falloir un peu optimiser tout ça. Donc typiquement on a les champs createdDate, updatedDate, name, slug, description et priority, si je dis pas de bêtises, qui sont communs à plein d'entités. Donc pour suivre correctement le principe dry, donc don't repeat yourself, ne vous répétez pas en français, on va éviter de répéter notre code. Donc pour ça on va utiliser les traits de PHP qui vont nous permettre d'inclure du code, donc du fait de séparer le code en un autre fichier qu'on va inclure, là on en a besoin. On va aussi intégrer un bundle qui va nous permettre de gérer automatiquement le slug, le createdDate et le updatedDate. Vous allez voir que c'est le StoffDoctrineExtensionBundle qui va nous permettre de nous simplifier un peu la vie de ce côté. Ensuite une fois qu'on a ça, on va devoir expliquer à Doctrine quelle requête SQL il doit faire. Plus exactement, c'est lui qui va le générer grâce à la commande phpbinconsole make.migration. Ce que cette commande va faire, c'est qu'elle va nous créer un fichier de migration qui a deux méthodes, up et down. Vous allez voir, c'est assez explicite. La méthode up nous permet d'appliquer la migration, la méthode down, de revenir en arrière, donc d'annuler la migration en question. Donc une migration contient un ensemble de requêtes qui vont refléter les modifications qu'on a fait sur nos entités. Donc là, notre première migration, elle va inclure la création de toutes les tables avec les relations et tout ça. Donc elle va être assez énorme. C'est normal au début. C'est le plus courant. L'idée de ces migrations, c'est de faire la transition entre une version de la base et la version suivante. Donc du coup, on va faire ces quatre étapes-là. Enfin, c'est... cinq étapes avec l'exécution des migrations et vous allez voir qu'on n'a rien dans notre base de données tant qu'on n'a pas fait le Doctrine Migrations Migrate. Ça veut juste dire qu'au début, on fait que du travail préparatoire et après, on exécute les migrations. Là où les migrations, nous, on va en avoir qu'une, mais on pourra en avoir plein, pour avoir notre base de données à jour. Maintenant qu'on a notre schéma en tête, l'idée, ça va être de créer les entités qui sont représentées dessus. Alors, moi, en général, je vais créer la première entité, la centrale, et puis après, je vais aller vers les bords. Je vais faire le tour à chaque fois. On va voir ce que ça donne. Vous remarquez aussi qu'il y a pas mal d'éléments qui reviennent beaucoup. Genre le nom, le slug, la priorité, le createdDate, updatedDate. Je les ai tous nommés de la même manière et c'est pour une bonne raison. C'est juste que je vais pouvoir les généraliser. En fait, toutes mes entités qui ont un nom et un slug, le slug va être lié au nom d'une manière ou d'une autre, du coup, je vais pouvoir mettre ça dans un trait. En PHP, vous pouvez créer presque des objets. Alors, il faut que je ferme ça pour pouvoir le créer proprement mon dossier. Un trait, c'est quasiment comme une classe, c'est juste que c'est quelque chose qui va être collé dans une entité. Donc, moi, par exemple, je vais dire que j'ai un asNameTrait qui va contenir un ensemble de propriétés et de méthodes qui vont être utilisées dans d'autres entités, enfin, dans des entités. Ce trait, il ne peut pas s'utiliser tout seul. Ce n'est pas une classe à proprement parler, c'est vraiment, si vous voulez, un élément à copier-coller dans d'autres objets, dans d'autres classes. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais créer ma première entité. Je vais créer mon entité Recipe. Vous voyez que j'ai aussi la description qui se répète, j'ai le CreatedAt, le UpdatedAt et tout ça. Et on va voir qu'on va pouvoir simplifier un peu tout ça. Donc, dans un premier temps, je vais tout créer. Donc, comment je vais faire ça ? Je vais utiliser une ligne de commande que je vais directement mettre dans mon Macfile parce qu'elle va me servir souvent pour générer une entité. Alors, je vais exécuter dans ma Docker. Avec la commande de lignes de commande de Symfony, le bin console. Et je vais faire make.entity. Donc, moi, je vais appeler cette commande juste make.entity. Je vais simplifier un peu la tâche. Vous pouvez l'avoir en entité ici. Et ce que je vais faire, c'est suivre ce que j'ai dans Recipe, sur mon schéma, pour entrer les informations. Donc, là, je mets bien le nom de mon entité ou de ma classe. Class name of the entity. Donc, c'est vraiment le nom de classe de l'entité. Moi, c'est Recipe avec une majuscule au début. Toutes les classes en PHP commencent par une majuscule. Et il y a une majuscule entre chaque mot. Vous ne mettez pas d'espace, d'underscore, de choses comme ça. Voilà. Ça, c'est l'énorme PSR. Voilà. Donc, là, il m'a créé déjà... Vous voyez que j'ai juste validé, j'ai donné le nom. Il m'a créé deux fichiers. Dans Entity, il m'a créé un Recipe.php qui contient déjà un ensemble d'informations. Ça, je vais y revenir après. Je vais vous faire tout le détail après. Mais vous voyez qu'il m'a déjà créé quelque chose avec un ID. Ça, ça veut dire que je n'ai pas besoin de remettre l'ID ici. Ça va être assez pratique. Je vais lui ajouter un premier champ, un nom, qui est une chaîne de caractères. On va dire 128 caractères maximum. C'est déjà pas mal, je pense. On ne va pas monter un resto gastronomique à priori, donc on n'a pas besoin d'un texte trop long qui ne doit pas être nul. Vous voyez, il vous pose des questions au fur et à mesure. Donc, ça peut être assez pratique. Je vais créer un champ Slug qui va respecter les mêmes conditions parce qu'il va être créé à partir du nom. Hop. Est-ce que ça peut être nul ? Non, non plus. Je vais avoir mon champ Draft. Alors, si vous voulez voir les types, vous voyez que là, il m'en propose. Il me dit, est-ce que c'est un string par défaut ? Je peux lui donner d'autres types. Je peux avoir la liste des types en faisant un point d'interrogation et en appuyant sur Entrée. Je fais que j'ai string, j'ai texte, boolean. Donc, la différence entre string et texte, c'est que string, c'est maximum 255 caractères. Texte, ça peut être quasi infini. C'est limité par votre base de données. Mettez pas non plus des textes absolument immenses. Mais grosso modo, là, vous pouvez avoir beaucoup plus de texte que dans un string. String, normalement, si vous voulez, c'est le champ de texte en une ligne là où texte va plutôt correspondre à un champ texte aréa. Voilà, moi, en général, c'est comme ça que je le vois. Mais grosso modo, au niveau stockage en base de données, les textes sont beaucoup plus huit lourds parce que contiennent beaucoup plus de données. String, c'est que vous voulez quelque chose d'assez léger en général. Donc, moins de 255 caractères. Je crois qu'on peut faire plus grand, mais personnellement, je le déconseillerais pour des raisons de performance. Si vous voulez plus grand, prenez un texte. Ce sera mieux géré. Voilà. Boolean, c'est donc un champ booléen. Donc ça, je vais m'en servir, par exemple, pour mon champ draft. Vous avez des champs de type entier. Vous en avez trois, en fait. Vous avez Integer, SmallInt et BigInt qui sont trois champs un peu différents. Integer, c'est le classique dont on va servir, par exemple, pour des identifiants, des choses comme ça. SmallInt, ça va être pour quand vous avez un nombre restreint de possibilités. Par exemple, mon montant de préparation, mon montant de cuisson, mon montant de repos en minutes, je vais rarement avoir à stocker des nombres en millions ou en milliards. Donc, un SmallInt, ça sera très bien. Par exemple, sur MySQL, un SmallInt, c'est stocké sur 8 caractères. Si je ne dis pas de bêtises, ou 6 caractères. Bref, il n'y a pas beaucoup de nombres. Vous ne pouvez pas aller au milliard, quoi. Grosso modo, avec un SmallInt. On va rarement avoir besoin de ça. Voilà, si vous avez des prix que vous voulez stocker en centimes, vous pouvez le faire avec un SmallInt la plupart du temps. À moins que vous vendiez des avions de chasse ou des choses comme ça. Là, c'est encore un autre problème, mais bon. Et BigInt, ça va être principalement si vous savez que votre base de données va être immense, que vous allez avoir des millions, des milliards de données. Il ne peut pas avoir le coup d'utiliser un BigInt pour avoir quelque chose qui est immense de base. Voilà, moi, grosso modo, je me sers d'Integer et du SmallInt dans ce genre de situation. Je vous le dis. Par exemple, là, pour le cooking, je vais mettre des SmallInt. Le nombre flottant, c'est-à-dire un nombre à virgule. Ça, vous pouvez avoir des petits problèmes de stockage. C'est pour ça que pour les prix, je parlais de les stocker en centimes, par exemple. C'est juste que vous n'allez pas descendre en dessous, vous n'allez pas avoir un 0,1 centime la plupart du temps. Donc, vous pouvez vous permettre de mettre un entier avec juste le nombre de centimes. Donc, par exemple, au lieu d'avoir 10 euros, je vais stocker 1000 en base de données. C'est 1000 centimes. Quand je vais faire l'affichage, je referai la conversion. Pourquoi on fait ça ? Parce que le flottant a des fois des petits soucis où vous allez vouloir stocker 10.00 et à un moment, vous allez vouloir le récupérer, vous allez récupérer 9,9999999999999999999999. Et en fait, ça, c'est une imprécision de calcul, souvent quand il y a des conversions, des choses comme ça. Ça n'arrive pas non plus tout seul, mais ça peut arriver que vous ayez des petites erreurs de calcul. Pour des nombres comme des prix, des choses comme ça, un entier peut permettre de pallier au problème. Surtout quand vous connaissez la quantité de chiffres après la virgule, vous êtes plus tranquille. Ensuite, il y a tout ce qui permet de gérer les relations. Ça, on va y revenir dès qu'on va faire une seconde table et qu'on va mettre des relations. Des éléments de type tableau ou objet, je m'en sers très peu. Vous n'allez pas en voir dans ce cours-là. Ça, c'est typiquement ce que vous essayez d'éviter dans un MCD. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous ne voulez pas répéter une donnée et vous voulez que les données soient atomiques. C'est-à-dire les plus petites possibles. Je ne sais jamais si on doit dire atomiques ou unitaires, mais en tout cas les plus petites possibles et avoir que des types très simples. Et là, c'est des types complexes, donc forcément, ça n'aide pas. Ceux qui servent, en général, mon object, moi, ça me sert de temps en temps. Json me sert, mais pas sur tous les types de bases de données, mais voilà. Ça peut servir de temps en temps. Mais grosso modo, c'est pour des données complexes, donc on essaie d'éviter de mettre dans une base de données telle qu'elle. Ça peut arriver, c'est un raccourci, c'est pas mal de le faire, etc. Si jamais vous voulez être rigoureux et académique, il ne faut pas les utiliser normalement. En général, la réalité sort complètement du milieu académique, on ne va pas se mentir non plus. Ça peut pas mal changer de choses. Ensuite, vous avez tout ce qui est gestion de date et stockage des dates. Donc soit date avec heure, date tout court, juste l'heure ou un intervalle de temps. Moi, en général, je me sert d'un dead time. La plupart du temps, vous allez voir que là, mon champ updated date et mon champ created date, ça va être des dead times. Et ensuite, on a d'autres types dont je ne me suis jamais servi. Voilà, je vous le dis, comme ça, jamais vous connaissez, vous n'hésitez pas à me raconter. Ça m'intéresse. Donc moi, par contre, j'étais sur mon champ draft, qui est un booléen, qui ne doit pas être nul. Voilà. Vous voyez, je vais continuer, je vais faire mon petit tour comme ça. Description, ça va être un texte, pour le coup. Là, je peux mettre vraiment beaucoup de texte, avec des sauts de lignes, avec des choses comme ça. Donc je vais faire un gros texte, qui peut être nul, pour le coup, lui. Ensuite, j'avais cooking. Ça va être donc un small int. Vous voyez que Symfony me propose des choses au fur et à mesure. Là, par exemple, j'ai juste tapé small, je peux appuyer sur entrée, et il me le remplit. Pour le coup, ça peut être vide. Je peux ne pas avoir de temps de cuisson. Entre cooking et preparation, je me mélange un petit peu qu'est-ce qu'il y a quoi. C'est un peu le problème. Pareil, je peux ne pas avoir de temps de repos. Ça va aussi être un small int. Nulable. Temps de préparation. Small int. Nulable. Vous voyez que ça peut être assez répétitif. Une fois que vous avez votre schéma à faire, ça peut pouvoir être carrément rébarbatif. Created at. Là, il me propose un dead time immutable. Moi, je vais valider ça pour le moment. C'est quoi un dead time immutable ? Ça veut dire qu'une fois qu'il est entré en base de données, vous n'allez jamais faire un set dessus. Vous n'allez jamais le changer en cours de route. En cours d'exécution en tout cas de votre programme. Hop. Et par contre, je ne veux pas qu'il soit vide. Et je vais faire le updated at. Il va prendre la même chose et qu'il ne doit pas être vide. Vous voyez que là, j'ai déjà créé tout ce qui concerne mon entité. Je vais valider ça. Il me donne une information après pour me dire de faire une migration. Ça reviendrai un peu plus tard. Alors, vous voyez que là, j'ai un ensemble d'éléments qui ont été créés. J'ai un ensemble de propriétés avec leur type et une valeur par défaut. Et surtout, j'ai ces attributs au-dessus. Alors ça, c'est une écriture PHP qui va vous permettre d'avoir des informations complémentaires par rapport à une propriété, mais aussi à une méthode ou même par rapport à une classe. Voilà. Et je crois qu'il y a tous ces éléments auxquels on peut les attacher, mais j'ai toujours un petit doute, donc je ne veux pas vous tromper potentiellement. Voilà. Et vous voyez, comme ça, ça va me permettre de définir des éléments pour l'ORM. Donc l'ORM, c'est-à-dire doctrine, enfin, une partie de doctrine qui va me permettre de faire le lien entre cette classe et tous ces attributs et des éléments en base de données. pour le moment, je n'ai pas de base de données, donc du coup, il ne se passe rien avec ça, je ne peux rien en faire. Et vous voyez qu'ici, j'ai l'information que ceci est une entité. Donc pour doctrine, lui, il va dire OK, ça veut dire que je vais avoir une table recipe quelque part dans une base de données normalement. Mais il me la met ailleurs, on a un problème. Et après, il va avoir des informations sur chacune des propriétés. Donc que, par exemple, l'identifiant, c'est une clé primaire, en fait, ID, c'est pour dire que c'est une clé primaire. que c'est une valeur qui est générée. Donc nous, ça va être incrémenté automatiquement. Donc la première va s'appeler 1. Je vais créer une nouvelle recette, elle va avoir l'identifiant 2, etc, etc, etc. Ensuite, que c'est une colonne. Après, il se débrouille, il fait son truc. Il détermine quelles sont les propriétés de cette colonne. Et voilà, donc j'ai mon champ ID ici. Et plus bas, j'ai un get ID pour récupérer cet identifiant. Alors là, je vais juste m'enlever ces slashs. Je vais remplacer par un import. Ce sera plus simple. Voilà. Ensuite, la colonne suivante, j'ai la longueur qu'elle fait. Vous voyez qu'il n'y a pas le type, il n'y a pas le nom, il n'y a pas ce genre de choses, parce que tout est déterminé par la propriété. Doctrine fait un travail un peu intelligent d'aller regarder le type de la variable à laquelle il est associé, enfin, de la propriété, si je veux être propre. Je vais régulièrement dire variable à l'intérieur d'une classe. Vous n'étonnez pas. C'est un pur abus de langage, mais qui revient assez souvent. Donc, cette propriété, son attribut associé, on n'a pas besoin de lui dire le nom parce qu'il va aller chercher le nom tout seul comme un grand. Il n'y a pas non plus à chercher le type parce qu'il le détermine ici. Voilà. Et donc là, il a déjà toutes les infos qui l'intéressent. Pareil pour Draft, vous voyez qu'il dit juste que c'est une colonne. Il a le type booléen, il sait que ça peut être nul a priori pour le moment pour lui. Il y a une petite subtilité quand même que je vais énoncer juste après. Par exemple, pour Description, vous voyez qu'ici, j'ai un nullable true. En fait, avant, il n'était pas indiqué ce paramètre de l'attribut colonne, il n'était pas indiqué tout simplement parce que par défaut, nullable est à false. Donc là, mes trois champs ne peuvent pas être vides. En fait, aucun de mes quatre champs ici ne peut être vide. Voilà. Donc du coup, là, j'ai un nullable false qui est implicite. Si jamais vous voulez savoir tout ça, vous pouvez aller regarder la définition de colonne pour voir tous les paramètres qui sont attendus. Voilà. Vous voyez que je vous avais quand même pas mal de choses. En général, nous, on a le type à définir si on ne le fait pas automatiquement, si c'est unique, si c'est nullable, éventuellement la longueur pour les chaînes de caractère, des choses comme ça. Alors, vous pouvez avoir pas mal de choses dedans. C'est pas... Vous voyez que c'est pas forcément ultra basique. Vous pouvez aller assez loin. Par exemple, pour la description, j'ai le type qui est entré. C'est pas un type string par défaut ou un type facile à déterminer à partir du nom qui est là. Et on va chercher dans une autre classe les différents types disponibles et là, on va dire que c'est du texte. Anciennement, on tapait plutôt ce qu'il y a de ce côté plutôt que d'aller chercher une constante. Donc, c'est plus propre avec les constantes. Et on va dire que ce champ peut être nul. Donc, vous voyez que ça, il n'aura pas pu le déterminer tout seul précisément parce que lui, il aurait mis un varchar en mayasuel ou tout simplement une chaîne de caractère courte par défaut. Donc là, il dit OK. Donc, cette chaîne de caractère, elle va entrer dans un type texte donc potentiellement plus long. Par défaut, ça ne pouvait pas être nul. Là, on veut forcer le fait que ça puisse l'être. Voilà. Je ne suis pas revenu trop sur l'écriture des attributs. Je commence toujours par dièse, crochet et ensuite, ici, c'est des classes. Donc, en fait, vous voyez que j'ai une classe avec son namespace et tout ça. J'ai mon use en haut de mon recipe pour aller le chercher et tout ça. Voilà. Et du coup, ici, on utilise des informations qui viennent de PHP 8. Alors, j'ai un doute si c'est 8.0 ou 8.1. C'est en fait le nom du paramètre. On peut nommer les paramètres dans la version 8 de PHP. Encore une fois, je ne sais pas si c'est la 8.0 ou s'il faut la 8.1 pour ça. J'ai toujours un doute. Je vais éviter de vous embrouiller avec. Et voilà, à partir de la version 8 de PHP, vous pouvez nommer vos paramètres et du coup, ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez clair. De pouvoir dire mon paramètre nullable, il est à true. Vous voyez que je ne respecte pas forcément l'ordre des paramètres aussi. Normalement, je devrais avoir name, type, balance, tout ça. Avant d'accéder au nullable, je devrais renseigner tout le reste. Voilà. Et le fait de les nommer, on peut aussi les mettre du coup dans n'importe quel ordre. Voilà. Donc, c'est un confort assez grand. mine de rien avec cette version de PHP. Ça marche très bien sur les attributs, mais ça marche aussi ailleurs. Voilà, je vous le dis. Et voilà. Donc là, vous voyez que pour les colonnes où il ne peut pas déterminer automatiquement, je dis ça à un entier et là, je lui demande plus précisément un smallint plutôt qu'un nombre entier qui est beaucoup trop grand pour ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc là, je lui précise le type. Pour le deadTimeImmetable, lui, il dit ok, c'est juste une colonne, ça je connais, c'est classique, pas de problème, je vais gérer ça tout seul comme un grand. Lui, il connaît ces types par défaut. Donc du coup, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, je sais que j'ai plusieurs éléments qui sont communs, comme la description qui vont revenir à pas mal de choses, le name, le slug et l'identifiant. L'identifiant, il va apparaître littéralement dans tous mes fichiers, dans toutes mes entités. Donc plutôt que de réécrire quelque chose, moi, j'ai tendance à faire un trait. Même pour l'identifiant, mais c'est vraiment un côté maniaque de ma part, généré par Symfony, donc ce n'est pas non plus ce qu'il y a le plus nécessaire. Dans mon trait, je vais avoir la propriété, avec ici, il me met des erreurs parce que je n'ai pas le use pour ORM. Je vais le chercher. Je vais chercher la propriété, mais je veux aussi chercher les méthodes qui sont associées à cette propriété. Hop là. Et maintenant, si je veux que mon objet Recipe ait effectivement un ID, il faut que j'appelle le asIdTray. Donc là, quand j'ai validé, il s'est passé deux choses. Il m'a complété le nom et il m'a aussi ajouté le use en haut. N'oubliez pas, vérifiez bien. Surtout si vous utilisez VS Code, c'est un problème qui revient assez souvent. Donc là, comme ça, ça veut dire que tout ce qu'il y a dans le asIdTray va être collé à cet endroit-là. C'est vraiment le principe. Si vous prenez le corps du trait, il est copié-collé ici. Voilà. Tout simplement. Alors, pourquoi je mets un trait à la fois ? Pourquoi je mets surtout une propriété à la fois à peu près ? On pourra en mettre plusieurs. Là, par exemple, c'est ce que je vais faire pour le asNameTray. Tout simplement parce que pour avoir un slug, il me faut un nom. Voilà. Je pourrais le déterminer d'une autre manière, mais moi, je vais le déterminer comme ça. Le slug va être littéralement lié au nom. Je reprends mon ancien use et je vais aller chercher. On va séparer un peu l'écran, ce sera plus simple. Tout ce qui est lié au name et au slug. Et je le colle ici. Voilà. Je n'oublie pas mon use. Et voilà. Donc ça, ça va me permettre de factoriser mon code. Je vais aussi le faire pour la description, le created at, le updated at. Je ne vais pas le faire. Je vais vous montrer pourquoi juste après. Tuck. Un trait, et je vais l'appeler as description. Une manière de faire aussi qui peut être pas mal, c'est d'avoir à la fois un trait et une interface. Ça peut vous servir des fois pour vous assurer que quelque chose existe. Avoir un contrat, en fait, si vous voulez, avec vous-même ou avec un autre développeur pour bien respecter un ensemble d'éléments. Les interfaces, c'est pour forcer l'existence de certaines méthodes uniquement. Voilà. Moi, je m'en fiche dans mon cas. Je vais juste faire avec des traits. Et voilà. Quand on bosse à plusieurs, des fois, ça peut être pas mal d'avoir cette combinaison traits-interface parce que les interfaces peuvent vous servir fonctionnellement à différentes choses. Vous pouvez, par exemple, je vais faire quelque chose de bidon dans ma méthode. Je peux dire est-ce que mon objet est une instance de exception, par exemple, d'une classe. Et le truc, c'est que je peux aussi avoir ça pour une interface. Est-ce que c'est une instance de user-loader interface. Et là, ça va être toutes les classes qui implémentent user-loader interface vont répondre vraies à cette condition. donc nous, ça peut nous permettre d'avoir un comportement général sur tout ce qui a un nom, par exemple. Donc si jamais c'est une instance de as-name interface, ça marche pas avec un trait, normalement, si je dis pas de bêtises. Ça me permettrait d'avoir cette combinaison, de dire si jamais c'est quelque chose qui a un nom, alors je vais l'appeler, par exemple, un endroit. Ça me permettrait ça de faire une interface en plus de chaque trait. Moi, je vais pas m'en servir parce que je vais pas en avoir spécialement besoin de ça. Donc voilà. Je vous le dis que ça existe, vous pouvez le voir à différents endroits, c'est recommandé par pas mal de gens, surtout quand vous bossez avec des comportements plutôt qu'avec des ensembles de propriétés comme je le fais actuellement. Voilà. Ça, c'est une autre manière programmée. Je vais pas vous le raconter en détail. Juste sachez que ça existe. Ça peut servir et c'est très puissant aussi. Voilà. Donc là, j'ai mon entité que j'ai séparée avec différents traits. Alors, j'ai pas fait le Created At, le Updated At. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais utiliser une librairie qui me permet de gérer ça automatiquement et qui me fournit un trait en fait pour le faire. Alors, je sais où je vais, donc du coup, c'est assez pratique. C'est un bundle de Symfony que vous pourrez trouver dans la doc officielle. vous avez une liste de bundle et vous avez dedans le Stoff Doctrine Extension Bundle. Ça, c'est un outil qui va nous permettre d'ajouter des comportements justement à nos entités. Donc, vous pouvez avoir la gestion d'arbres. Ce qui pourrait nous permettre par exemple de gérer directement cette notion d'arbre, on pourrait l'avoir pour nos tags avec la notion de parent d'enfant et tout ça. Je sais pas si je vais m'en servir. On verra. La notion de traduisible, ça pourrait aussi me servir. C'est-à-dire par exemple pour les tags, dire d'avoir mes tags en français, en anglais, etc. En fait, qu'ils soient stockés dans la base de données. Et du coup, d'avoir une notion de traduction. Vous avez la notion de sluggable, donc qui vous permet de transformer un texte, donc d'avoir un champ qui contient un slug unique pour votre table. Le slug, son intérêt, c'est à être unique pour pouvoir retrouver la page directement et pas qu'il y ait un doublon quelconque. Et vous en avez d'autres, le sortable par exemple, on va peut-être s'en servir. J'ai un petit doute. Vous avez plein d'autres choses. Je vous laisserai regarder. Mais voilà, moi je vais surtout utiliser le sluggable, le timestamp Apple tout de suite pour les mettre en place et voir ce que ça donne. Alors je vais l'installer. Nous on utilise Symfony Flex. Si vous voulez, Symfony Flex n'est pas installé sur d'anciennes versions de Symfony. Je crois que c'est avant la 3.4, si je ne dis pas de bêtises. Je vais faire un docker exec. Je ne sais plus si mon conteneur s'appelle app ou php, vous voyez, à force de ne pas exécuter moi-même les commandes, j'oublie des bouts. C'est bien app. Hop là. No such container, hop. ce que c'est docker-compose. Voilà, tout simplement. Donc là, j'installe mon élément. Il me demande si je veux exécuter les recettes. Moi, je vais lui dire oui pour toutes les recettes liées à ce projet. Ça, il n'a plus à me demander. Alors en fait, c'est que des recettes, vous en avez liées à Symfony, mais vous en avez aussi certaines qui viennent de différents contributeurs. Et celles-là, elles ne sont pas forcément aussi sûres que celles de Symfony. Celles de Symfony, elles sont testées, approuvées, etc. par Symfony, alors que celles des contributeurs, pas forcément. Du coup, c'est un peu un risque de sécurité ou de crasher votre code, des choses comme ça. Donc voilà, c'est à faire avec Symfony. Bon, en général, c'est plus que je connais les bundles que je vais installer, donc je peux me permettre de toujours accepter. Voilà, donc ça, c'est à voir avec vos responsables en général. donc là, je l'ai installé et maintenant, je vais aller voir la documentation sur comment je l'active parce qu'en fait, ce n'est pas activé par défaut. Donc, il y a une question de configuration. En fait, vous avez un fichier config packages doctrine. où vous pourriez activer des choses. Moi, ce n'est pas là-dedans que je vais bosser. Vous voyez qu'il m'a créé un stuff doctrine extensions où je vais pouvoir acheter des choses. Si on regarde, en fait, ici, il me parle de plein de choses dont je n'ai absolument rien à fiche et qui ne m'aident absolument pas. On ne va pas se mentir. En fait, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est activer quelques extensions. Alors, en fait, moi, je regarde juste cette section-là et cette partie-là. Donc, vous voyez, je vais reprendre ce qui est marqué dans... Moi, je vais juste remplacer ça et on va en discuter un petit peu. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ici, moi, je vais changer la défaut locale. Je ne suis pas sûr de me servir du système de traduction, mais sachez que, du coup, vous pouvez avoir une langue par défaut, une locale par défaut. Donc, vous avez le français belge, le français suisse, le français de France, le français belge, le français canadien, etc. Québécois, on va dire, directement. Et voilà. Donc là, déjà, ça peut être utile de le mettre en route avec la bonne langue. Moi, je vais faire le site qu'en français. On pourra l'internationaliser après si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une version multilangue. Ici, on va pouvoir activer pour l'ORM, pour nos différents ORM, c'est ça la subtilité, nos différentes connexions, en fait, plus ou moins d'extensions. Donc là, pour ma connexion default, j'ai la notion d'arbre qui est activée et le timestampable qui est désactivé. Alors que pour, si jamais j'avais un autre manager, une autre connexion qui s'appelle other, le timestampable serait activé. Bon, en fait, c'est juste cette information-là que je voulais, c'est comment activer ou non les extensions. Donc, je vais activer timestampable et plugable. comment je connais les noms, tout simplement par la doc qui me les met ici. Il faut juste enlever les majuscules, voilà. Chose tout à fait indiquée nulle part. Voilà, moi ça, ça me pose toujours quelques petits soucis. Je vais aussi activer sortable au cas où et tri, on verra. Mais je vais activer sortable et puis on verra ce que ça donne. Si j'en ai besoin ou non et puis je le désactiverai si ce n'est pas le cas. Donc là, en gros, je dis pour ma connexion par défaut, active timestampable, sluggable et sortable. Ça veut dire qu'ils vont être pris en compte quand je vais appeler des éléments qui sont liés à ça. Donc ça, c'est nécessaire pour que ce soit pris en compte par doctrine. Ensuite, pour le timestampable, un truc qui est très utile, c'est que j'ai un trait timestampable entity. Avec lui, il finit pas par le mot-clé trait. Alors ça, c'est une question toujours un peu épineuse pour moi de comment on nomme les choses. Ici, j'aimerais bien avoir as timestamp trait plutôt que timestampable entity. Voilà, c'est purement une question personnelle. Mais voilà, eux, ils ont choisi de ranger ça dans un dossier trait et du coup, de considérer que tout ce qui est à l'intérieur est un trait et que c'est suffisamment explicite. Voilà, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec. C'est purement philosophique. Du coup, je vais pouvoir enlever mon createdDate, mon updatedDate d'ici. Ainsi que leur méthode. Qu'est-ce que je vais me faire ? N'importe quoi. Hop, vous voyez qu'au fur et à mesure, j'allège mon entité aussi. Et ça, pour moi, c'est assez appréciable niveau rapidité de relecture. Alors, ce timestampable entity, qu'est-ce qu'il contient ? On va aller le voir. On va aller le voir. Mais il y a surtout une information qui est importante et qui vont être modifiées à la création et à la mise à jour de notre entité. Donc ça, en gros, il y a un système Genmo qui a un ensemble de... Genmo qui va nous fournir un ensemble d'annotations. C'est le nom d'un ensemble de librairies, grosso modo. C'est simple. Qui nous permettent d'avoir, entre autres, le timestampable, le sluggable et tout ça. Et c'est ces librairies-là qui font le travail. qui ont été faites par Genmo. Je vais pas... On risque à prononcer son nom, le pauvre, je vais l'écorcher, donc je vais pas faire ça, mais voilà. C'est ce cher Genmo qui a codé tout ça, donc en gros, Genmo, c'est la personne qui a codé, c'est l'organisme qui code. Voilà. Moi, j'aime pas trop mettre... Je vais pas mettre Dracona partout, par exemple, si jamais je fais un bundle. Enfin, une librairie que d'autres peuvent utiliser. Mais voilà, ça, c'est aussi des questions philosophiques, encore autres. Donc, Genmo nous a fourni une extension Timestampable qui va gérer tout seul la mise à jour de notre champ UpdatedAt à la mise à jour de notre entité. Donc, ce trait est très pratique. Voilà. Et vous voyez que là, j'ai des attributs et au-dessus, j'ai des annotations. Donc, les annotations, c'est une ancienne manière, très gros guillemets, ça sert encore beaucoup, d'inscrire des informations supplémentaires sur notre entité, enfin, sur notre classe, sur des attributs, etc., directement dans le code, mais sous forme de commentaires. Donc, pourquoi vous voyez cette notation sous forme d'annotation ? C'est juste que les deux cohabitent. Ce bundle est compatible avec toutes les versions supérieures à 5.4 de PHP. Donc, aussi les versions qui sont avant la version 8, qui n'avaient donc pas les attributs. Donc, voilà. Ça permet d'avoir une compatibilité avec les anciennes versions. Avant, on se servait des annotations et la différence, c'est que c'est plus long de récupérer les informations des annotations que des attributs. parce qu'en gros, vous avez un parseur qui va lire tous vos fichiers, chercher les annotations et faire quelque chose avec. Alors que les attributs sont directement accessibles assez vite. En fait, ils sont directement accessibles. En général, c'est un élément du langage alors que là, c'était une surcouche qu'on venait ajouter. C'était un manque, si vous voulez, du langage. Voilà. Donc, on mettait ça dans des commentaires d'annotations. Voilà. Vous le verrez pas mal, les PHP Docs avec des arrobas quelque chose. Donc, le arrobas var, par exemple, permet de déterminer le type de la variable qui suit. Donc, variable, que ce soit une propriété ou une variable dans un programme, le type de la variable. Moi, je préfère le typer ici directement. Ça, pareil, c'est venu avec PHP 7.7, en tout cas, je suis sûr, mais peut-être 7.4 ou 7.1, je ne sais plus le typage des propriétés. Mais voilà, c'est pas compatible avec PHP dans une version supérieure à 5.4. Donc, on se contente de l'annotation ici. Si jamais ici, j'avais un dead time indiqué que le type est de dead time, ça crache dans les versions inférieures à PHP 7. Voilà. C'est juste pour ça. Voilà. Donc là, j'ai une première annotation pour gérer le timestamp. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est aussi avoir le slug. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'extension. Je vais prendre ce use pour avoir les mêmes termes. Je vais aller chercher... Hop ! Voilà. Si j'oublie le diès, ça marche moins bien. GameMod backslash... Je vais chercher sluggable. Slug, voilà. Vous voyez que je me trompe déjà dans les termes. Et je peux lui ajouter des paramètres. Alors, qu'est-ce que je peux lui ajouter comme paramètres ? Des données, des champs. C'est ça qui va m'être utile. Qui va m'être utile. Si jamais le slug doit être unique ou non. Et ce genre de choses. Il y a aussi une gestion de format de date. Ça peut vous servir si dans le slug, vous voulez, par exemple, le slug d'un article de blog. Mettre une date directement dans l'URL. Pensez bien à changer le date format si jamais vous voulez mettre au format français plutôt qu'au format international. Voilà. Petit détail. Pour m'y être cassé les dents récemment. Ça peut être utile. Donc moi, comme champ, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire le slug à partir du nom. Voilà. Tout simplement. Je vais juste faire comme ça. et rajouter l'information que je la mets à la fois pour Genmo et à la fois pour le mapping de Doctrine le fait que c'est unique. Voilà. Moi, je veux que le slug soit unique quoi qu'il arrive. Que ce soit dans la définition par Genmo mais aussi, je veux l'assurer à ma base de données. Donc attention, moi là, je répète bien l'information parce que sinon, je ne vais pas l'avoir par défaut dans Doctrine. Je vais juste l'avoir au niveau PHP au moment de la création de mon slug. Voilà. Donc moi, du coup, je préfère vraiment m'assurer d'avoir les deux. Donc là, comme ça, j'ai à peu près tout ce dont j'ai besoin pour cette entité. Je vais en faire une deuxième très rapidement, donc une petite de préférence. Alors, step, je la trouve un peu trop grande. La gai est là, encore plus grande. Donc, on va faire step. Elle est trop grande, mais ça va. J'ai deux propriétés à mettre. Hop. Je rappelle ma commande makeEntity. Je vais créer une nouvelle entité, step. Sachez également que vous pouvez modifier si jamais vous avez juste des champs à ajouter dans une entité, vous pouvez la rappeler. Par exemple, là, je peux rappeler recipe pour la modifier. Ça vous permet de créer ou de modifier une... Pas de supprimer des champs, mais au moins d'en ajouter. pour une entité. Voilà. Ouvrez tes mots en route, ça va pas. C'est mon entité step. Il me crée mon fichier, mon entité step et un repository associé. Pareil, les repositories, je n'ai pas expliqué ce que c'était. C'est des classes qui vont vous permettre de faire des requêtes liées à votre entité. En gros, vous voulez taper dans la table de recettes, vous allez appeler le recipe repository. Vous avez un ensemble de méthodes qui vont vous permettre de manipuler cette... Enfin, le contenu de cette table, les entrées de cette table. Voilà, donc de récupérer des éléments avec ces... Il y a ces quatre méthodes qui sont déjà définies ou de les enregistrer ou de les supprimer. Voilà. Je vous dis que ça existe, vous allez voir, on va s'en servir plus tard, donc au moins comme ça vous êtes prévenus. Donc j'ai un identifiant dans ma step que je n'ai pas noté, qui a déjà été créé, où je vais appeler mon trait plutôt que de le faire... de le générer automatiquement. J'ai une priorité et puis après ça va être un trait. Alors, mon content, je vais le mettre de type texte et qui ne devrait être nul parce que je veux un contenu pour mon étape. Je ne vais pas vouloir faire par exemple avec juste une image. Moi, je veux toujours un texte dans mes étapes. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose que j'ai fait il y a pas mal de temps que je me remets doucement à faire, c'est d'avoir mon téléphone qui me lit les choses et me lire une image, c'est chiant. Donc du coup, avoir un texte explicatif de l'étape, quoi qu'il arrive, je le veux. Celui-là. Voilà. Comme ça, vous savez le pourquoi du comment, j'insiste tant sur avoir un contenu dans chacune des étapes. Niveau priorité maintenant. Donc je voulais un entier. Moi, je vais mettre un small int à nouveau parce que normalement, je ne vais pas avoir des centaines d'étapes sur ma recette. Si jamais j'en ai dix, c'est déjà énorme. Donc techniquement, j'aimerais bien même un tiny int pour un tout petit entier, mais il n'y a pas avec Doctrine. Ce Doctrine est générique à plein de types de bases de données, que ce soit MySQL, MariaDB, PostgreSQL et plein d'autres. Donc du coup, il ne peut pas se permettre de gérer toutes les spécificités de chacun. Mais voilà. On a le small int et on n'a pas plus petit. Est-ce que la priorité peut être nulle ? Non. Et puis c'est tout. Le reste, je vais gérer moi. Je vais déjà faire ça. Vous voyez, je vais modifier mon entité et après je vais arrêter de vous en faire et je vais les faire hors champ. Donc asIdTray qui est un contenu une priorité. Je peux virer ça. Ça reste. Et je vais utiliser mon timestampable entity pour avoir le champ createdAt et le champ updatedAt. Et voilà, j'ai créé mon étape. Maintenant, le truc, c'est que je veux lier l'étape et la recette. Là, j'ai deux moyens de faire. Soit je vais modifier la recette, soit je vais modifier l'étape. Moi, je vais modifier step parce que c'est le dernier que j'ai créé. Et je vais lui ajouter un champ recipe. Lui, il va être lié. Une étape est liée à une seule recette. Une recette peut avoir plusieurs étapes. C'est une phrase que je vais beaucoup répéter. Là, si comme moi, vous n'êtes pas très à l'aise avec les sens des relations, vous pouvez mettre le type relation. Ça va vous afficher une petite aide après pour choisir le type de relation et définir vraiment le type de relation entre les deux. Nous, on a une relation one to many ou many to one, ça dépend dans quel sens on le prend, et qui est obligatoire. C'est pour ça le trait qu'on a. Là, on a un point qu'on soit optionnel, un trait qu'on soit obligatoire. Alors, à quelle classe mon entité step va-t-elle être liée à la propriété recipe ? À recipe. attention, bien mettre la majuscule, sinon vous allez avoir plein de problèmes après, donc évitez-les. Respectez bien tout ce qui est majuscule, minuscule. Nom de propriété, minuscule. Nom de classe, il vous le dit clairement, qui veut une classe, il faut une majuscule au début. Voilà. Et là, il vous propose les différents types de relations. Là, il me dit chaque étape peut avoir une recette, donc maximum une recette, et chaque recette peut avoir plusieurs étapes. on est clairement dans ce cas-là. Ça tombe bien. Vous voyez, en général, je lis le deuxième pour vérifier que c'est pas l'inverse, que c'est pas one too many, mais là, ça serait chaque étape peut être liée à plusieurs recettes, c'est pas mon cas, et une recette liée à une étape. Je suis vraiment à l'inverse, donc c'est bon, c'est bien du many to one. Je suis très peu sûr de moi sur ce truc-là, donc du coup, pour ça, j'insiste beaucoup, et moi, je passe beaucoup par ce relation, même si ça fait plusieurs années que je me sers de ce générateur. à chaque fois, je vais me revérifier avec ce petit texte pour vérifier vraiment dans quel cas je suis. Alors, est-ce que ma recette peut être nulle dans l'étape ? Non, moi, je veux toujours que ce soit lié. Je veux pas une étape qui se balade quelque part dans ma base de données sans être lié à une recette. C'est pour ça aussi l'obligatoire ici. Et quand on fait une relation qui est bien avec Doctrine, c'est qu'il nous demande toujours est-ce que vous voulez aussi y accéder depuis l'autre côté ? Lui, il va se débrouiller sur le stockage. Grosso modo, il va mettre un Recipe ID dans Step. Mais du coup, depuis Recipe, je vais pouvoir récupérer toutes les étapes. Et ça, c'est vachement confortable en général. Donc là, moi, je vais lui dire oui. Il me demande comment ça va s'appeler dans Recipe. Donc Steps, parce que Step au pluriel pour me dire qu'il y en a plusieurs. Voilà. Ça, j'insiste aussi beaucoup. Tadam. Il me demande est-ce qu'une étape peut changer d'une recette à l'autre ? Est-ce que je peux changer une étape de recette ? En gros, on voyait une recette depuis une recette de crêpe vers une recette de bligny, par exemple. Théoriquement, non. Donc là, je vais lui dire je veux avoir le Orphan Removal. Alors, ce truc-là, je l'active. Je ne vais pas le faire sur les autres relations parce que chez moi, j'ai plein de problèmes avec. Voilà. Je pense que je comprends mal le fonctionnement mais en général, son principe, c'est qu'il va supprimer les étapes qui sont orphelines. C'est-à-dire, si jamais je veux changer cette recette, cette étape, pardon, mon étape de mettre du lait dans le saladier, par exemple, pour les crêpes, un d'intégrer du lait, cette étape-là, si je veux la passer sur les bligny, il va juste me la supprimer. Voilà. Théoriquement. C'est comme ça que je le comprends. Normalement, c'est en gros, si j'essaye d'enlever la recette qui est associée à cette étape, il me supprime l'étape. Donc, je vais lui dire oui. On verra comment il se comporte à l'avenir. J'ai toujours un doute. Moi, j'ai toujours eu des bugs avec, soit des bugs de mon cerveau, soit du code. C'est probablement plus de mon cerveau. Je pense que ça marche comme attendu, mais je ne sais pas à quoi m'attendre. Voilà. Et donc là, j'ai créé ma relation entre mes deux entités. Vous voyez qu'ici, dans mon étape, j'ai accès à la recette et j'ai le type de relation, le fait que ça ne doit pas être nul. Donc là, Recipe, normalement, ne doit jamais contenir nul et qu'elle est inversée par Steps dans l'entité Recipe. Donc, si je vais regarder Recipe, j'ai bien l'autre côté qui contient une collection. Ça, le Heurey Collection, c'est un objet de doctrine qui est très pratique, qui va aller un peu plus loin que les tableaux et nous permettre d'autres manipulations assez confortables. C'est vraiment très bien. C'est une surcouche au tableau PHP pour aller vachement plus loin. Personnellement, j'aime beaucoup. On sert tout le temps. Et il m'a aussi créé des getters, enfin, un getter, un adder, un remover. Quand on gère une collection, on ne fait pas directement des setters par sécurité. On ne va donc pas avoir un set steps qui va prendre une collection et tout remplacer. En général, on ajoute et on enlève un élément de la collection. On le fait unitairement. Voilà. Je vous le dis, c'est en général comme ça que c'est géré par Symfony. Suivez le flow, ça sera plus sûr. Voilà. De toute façon, la plupart du temps, si on veut changer quelque chose, c'est depuis l'entité où il n'y a qu'une propriété à changer, on veut rarement changer la collection. Mais bon. Autre petit détail, si jamais vous ajoutez une étape à une recette, il se charge de faire le set recipe dans l'étape qu'on a ajoutée. Je vous invite vraiment à aller regarder ces méthodes. Elles sont générées par Symfony et elles vous évitent plein de problèmes. C'est aussi pour ça qu'on utilise le générateur, c'est que Symfony sait ce dont il a besoin au fur et à mesure. C'est en général plutôt au point. Et voilà. Donc là, j'ai deux entités avec des relations entre elles et maintenant, ce que je vais faire, c'est continuer la même chose. Je mets de mon côté hors vidéo. Donc maintenant, j'ai créé toutes mes entités et si jamais je veux essayer d'accéder à ma base de données, je peux essayer directement depuis ici, je ne vais pas trouver de table. Alors, comment je me connecte à ma base de données et tout ça, comment je dis à Doctrine de le faire, si jamais je vais jeter un oeil à la configuration, vous voyez qu'ici vous avez la configuration du DBAL qui est en fait le gestionnaire de connexion, une variable d'environnement à aller prendre, le database URL. Si jamais on va la chercher, on a toute une section du fichier .env qui contient ce database URL avec différentes valeurs possibles. Par défaut, il est créé pour PostgreSQL, nous on ne va pas le prendre, en reprendre la ligne MySQL pour avoir moins à taper et moins à réfléchir. On a notre identifiant root, notre mot de passe passe, comment je sais dans mon Docker Compose ici où je les ai définis, et le nom de ma base de données c'est API. Je suis en MariaDB version 10, de mémoire c'est la 10.8, je note ces différentes informations. le nom de ma base de données c'est API, et ici attention, le 127.0.0.1, il faut mettre DB, le nom de notre service, dans Docker Compose. Ici c'est DB. Voilà. Quand vous voulez configurer la connexion avec PHP Storm, il faut mettre par contre 127.0.0.1, parce qu'en gros, DB c'est le nom à l'intérieur du réseau de votre Docker, donc notre PHP il est dans le réseau de Docker. quand notre Docker Compose tout ça, donc du coup il a accès au service DB, il s'appelle DB à l'intérieur de ce réseau, par contre en dehors, comme notre PHP Storm, il n'a pas accès à DB. Du coup vous pouvez utiliser directement 127.0.0.8, c'est 0.0.1, 127.0.0.1, oui c'est ça, pourquoi 8, je ne sais pas, mais vous pouvez utiliser 127.0.1 pour vous connecter à votre base de données. Vous voyez que là ma base de données API existe déjà, c'est signe que mon conteneur est lancé, c'est tout. Jusqu'ici c'est lui qui l'a créé, quand il démarre il me crée une base de données qui s'appelle API, par défaut qui est vide. Voilà, pour le moment nous elle est toujours vide, vous voyez que là je pourrais vérifier les changements régulièrement. Alors qu'est-ce qui se passe en fait ? Quand on crée nos entités, c'est qu'en fait il crée des classes, mais pour le moment il n'a pas fait le lien entre les classes et une base de données. On ne lui a pas dit comment faire le lien. On lui a dit, on lui a notifié qu'on va vouloir ajouter tout ça, mais on ne lui a pas transmis l'information à notre base de données. Alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une commande, que je vais mettre directement aussi dans le makefile parce qu'elle va me servir assez souvent. C'est un peu chiant cette fermeture du terminal dis donc. Ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va créer des migrations. Donc qu'est-ce que c'est une migration ? Migration, une sous-commande de Symfony aussi, une bin console qui est fournie pour le coup par Doctrine et le maker bundle en même temps, il faut les deux pour que ça marche. Une migration en fait c'est un fichier qui va expliquer à Doctrine comment passer de la version précédente de la base de données à la nouvelle. C'est en fait un fichier de transition entre une version de la base de données et une nouvelle version. Alors on va en créer un pour déjà comprendre. hop vous voyez qu'il me crée un fichier dans le dossier migration là je l'ouvre je vais aller regarder où il est rangé précisément fermé tout le reste tant qu'à faire. Alors c'était l'autre bouton ça je me plante à chaque fois. Voilà je peux supprimer le fichier gitignore du dossier aussi si jamais vous aussi ça vous importe de ne pas avoir de fichier inutile. Voilà j'en profite. En fait cette migration elle va avoir deux méthodes enfin trois méthodes dont deux qui nous intéressent vraiment une méthode up une méthode down qui vont respectivement la méthode up nous permettre de passer de la version précédente à celle-ci à cette version donc là en l'occurrence j'avais pas de base de données c'est ma première migration il va me créer toutes les tables leurs relations et tout ça. Voilà il me fait un ensemble de requêtes qui sont définies ici que je peux relire que je vous invite à relire en général vérifier qu'il n'y a pas de soucis moi les relectures je suis assez comment dire pénible il en faut plein toujours le mieux mais vous avez aussi une méthode down qui permet de revenir en arrière donc ça peut être très utile en fait ce fonctionnement si par exemple quand vous mettez sur la production votre migration ne fonctionne pas ou fonctionne mais crée un bug pire encore vous pouvez revenir en arrière sinon normalement quand vous faites une modification de votre base de données il n'y a rien dans le code pour vous le dire là en gros c'est on met ce changement de version dans le code voilà si on va lui dire tu veux passer à cette version là qui est récente tout ça il va falloir que tu exécutes toutes ces requêtes il faut que tu fasses tout ça si jamais une fois que ça ça a été exécuté tu veux l'annuler voilà la recette pour annuler tout ça voilà et il y a une troisième méthode pour la description hop hop voilà on a notre schéma de base au moins en général je la remplis parce qu'en fait vous avez une commande qui vous permet de voir la liste des migrations alors je vais reprendre ça du coup c'est docker-compose-exec j'ai pris le phpvinconsole c'est doctrine-migration-list qui vous permet de lister les migrations qui ont été exécutées ou non donc là par exemple j'ai créé la migration elle n'a pas été exécutée vous voyez que je le vois ici elle n'est pas migrée sinon il me dit une date de migration et le temps que ça a pris l'intérêt de la description c'est de pouvoir voir ici alors moi je mets toujours le numéro du ticket déjà donc pour savoir à quel ticket ça correspondait et une petite description pour savoir un peu de quoi qu'est-ce que ça cause j'aime bien les phrases en bon français je ne sais pas si ça s'entend et maintenant il me reste une étape c'est exécuter cette migration donc mes migrations en général en général on dit que je vais migrer ma base de données là c'est une autre commande c'est doctrine-migration-migrate je vais ajouter un tiret n pour pas qu'il me pose de questions à base de vous êtes sûr vous voulez faire ça si je lui demande c'est que je suis plutôt sûr voilà comme ça je peux faire un make-migrate si je valide il m'exécute ma commande et ce qu'il fait c'est qu'il va exécuter tout ce qu'il y a dans des migrations qui n'ont pas été exécutées dès que j'en ajoute une lui va détecter qu'elle a été exécutée ou non oui si jamais je remets mon migrations list ça c'est un autre souci normalement si je relance mon migrations list il devrait me dire que ça a été migré à quelle date combien de temps ça a pris et il m'a fiché toujours la description mais il se trouve que j'ai un autre problème que je vais aller regarder en off voilà problème réglé il fallait éviter pour MariaDB de lui donner une mauvaise version de la base de données donc soit mettre MariaDB-le-numéro soit tout simplement l'enlever parce qu'on n'en a pas vraiment besoin pour MariaDB voilà donc du coup j'ai mes migrations qui ont été exécutées là je peux voir quand elles ont été exécutées combien de temps ça a pris bon j'ai plus la description parce que j'ai supprimé ma migration et je l'ai recréée il n'a servi à rien donc voilà comme ça je peux vraiment voir quelle migration a été exécutée si j'en génère une nouvelle je vais avoir bon je peux refaire un make migration on va voir ce que ça donne là il me dit qu'il n'y a pas de changement donc du coup il ne peut rien il ne va pas créer une migration parce qu'il y a des différences entre la base de données et les entités mais sinon il me crée une nouvelle migration qui n'a pas été exécutée jusqu'à ce que je fasse un migrations migrate voilà donc vous voyez qu'ici je peux voir les différentes tables donc j'ai vraiment toutes mes entités qui sont là j'ai aussi des tables de liaison comme entre source et recipe où j'ai une relation many to many voilà que je ne vais pas avoir à gérer ce qui est toujours très agréable pour ne pas se mentir et du coup j'ai un champ source ID un champ recipe ID moi je n'ai pas à m'en charger c'est Doctrine qui fait le boulot et j'ai aussi une table Doctrine Migrations Version qui est la source du fichier de la commande list vous voyez que c'est l'information que j'ai ici en fait il va à la fois garder la liste des fichiers qui se trouvent dans le dossier de migration et si jamais elles sont dans la table ou non et si elles sont dans la table combien de temps elles ont mis quand et tout ça voilà donc ça c'est assez pratique une fois que vous avez vos migrations c'est que vous avez à peu près votre base de données qui est prête voilà donc là j'ai exécuté mes migrations donc il faut bien retenir ce truc là on crée ou on modifie des entités on ajoute hop des éléments avec le ORM colonne ça veut dire qu'on va créer une nouvelle colonne on va enlever etc en tout cas quand on va apporter des modifications à nos entités il faut penser à créer une migration et ensuite à les exécuter soit on peut créer plusieurs migrations et toutes les exécuter à la fin ça marche aussi il n'y a pas de problème soit on peut le faire une fois qu'on a fini un peu de bosser qu'on veut envoyer les choses les avoir dans la base de données réellement voilà là moi j'ai tout généré et ensuite j'ai créé une seule migration en général les migrations on va les multiplier dans un projet donc ne soyez pas surpris là pour le moment j'en ai qu'une mais on va en avoir plein à terme il va forcément y avoir des modifications dans la base de données il faut des trucs qui traînent j'en profite voilà donc là par exemple j'ai fait une modification dans le fichier ça ne veut pas dire qu'il y a une modification du schéma de base de données j'ai enlevé une méthode getID qui traînait ça ne change strictement rien sur la base de données voilà donc ça je n'ai pas besoin de faire une migration par exemple si jamais je change draft du coup je l'enlève par exemple là j'aurai besoin d'une migration pour exécuter ça et que ça aille dans la base de données et tout ça donc il y a bien conscience aussi que les migrations vont se baser sur les données existantes donc par exemple si jamais je modifie dans le recipe que j'enlève le champ draft quand je fais ma migration ça va supprimer les données qu'il y avait dedans si jamais je reviens en arrière j'aurais perdu mes données je ne serais plus qu'est-ce qu'il y a un brouillon ou non voilà donc ça peut être assez important à avoir en tête voilà parce que quand vous modifiez votre base de données potentiellement ça a un impact sur les données vous pouvez aussi avoir des migrations qui contiennent des requêtes faites main pour mettre à jour certaines données voilà ça on en verra peut-être ça peut nous arriver mais les migrations peuvent servir à pas mal de choses et surtout à suivre ce qui est dans vos entités à modifier par rapport aux entités mais ça peut être à d'autres choses voilà insérer des données de base aussi ça peut servir à ça même si c'est pas l'utilité première des choses comme ça voilà donc là je crois qu'on a à peu près tout et tout vu donc félicitations si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est quand même une vidéo bien dense et voilà maintenant vous savez à peu près tout sur l'utilisation des entités et d'un schéma de base de données voilà maintenant qu'on a fait notre schéma qu'on a fait nos entités on va déjà pouvoir valider notre ticket et noter le temps qu'on a passé dessus moi j'ai passé à peu près 1h10 sur ce ticket je vais mettre 1h10min hop voilà et je vais pouvoir le marquer en to review bon pour ça il me faut aussi faire des commits et tout ça enfin je vais en faire qu'un hop un petit guide status pour voir tout ce qui a été modifié ça fait pas mal de choses c'est normal on a installé des dépendances on a ajouté tous les éléments de la base de données et tout ça création des entités plus installation c'est un peu long déjà comme message de commit voilà donc je crée mais juste création des entités je ne mentionne pas les migrations parce que elles sont inhérentes en fait au fonctionnement de Symfony c'est assez obligatoire quand on crée des entités de pouvoir avoir les migrations derrière voilà comme ça je push j'avais déjà fait une petite pull request temporaire hop que j'avais mis en amélioré j'ai mis des petits je l'ai mis sous forme de draft j'ai mis des petits labels qui peuvent me servir maintenant je vais la mettre ready to review je le mets à relire hop et je vais regarder un peu mes changements donc là j'ai bien mon changement dans le point pour la connexion à la base de données j'ai plein de modifications de mon makefile pour m'ajouter des éléments qui me simplifient la vie j'ai aussi quelque chose qui détruit complètement ma base de données la recrée et exécute la migration à ne pas trop utiliser mais bon au moins elle est là comme ça ça me gagnera du temps j'ai aussi mis un petit readme avec des petites informations cette PR c'est en plus techniquement ça devrait aller plutôt dans un autre ticket bon là je l'ai mis en cours de route pour pouvoir mettre mon schéma de base de données en fait directement dans l'heure et demie du projet et du coup l'avoir sur la page d'accueil du projet sur github c'est quand même vachement plus pratique mon composer json a été modifié le composer log aussi je m'en fiche j'ajoute un nouveau bundle voilà ça config mon fichier mcd.svg j'ai enlevé un fichier .githignore une migration tout ça voilà donc là je pense que j'ai à peu près relu tout ce qui m'intéresse le reste j'ai déjà relu hop voilà je peux pas faire grand chose parce qu'en plus j'ai pas mis réellement de commentaires donc voilà pour moi c'est bon je me suis déjà relu dans les faits on va pas se mentir je l'ai déjà fait à un autre moment je vais la mettre à déployer directement hop et ce que je vais faire c'est que je vais merge la pool request voilà et comme ça dans ma branche master si je retourne voir le code j'ai bien tout dont mon petit redmi avec un lien vers la présentation le schéma d'entité qui est pas très joli dans cet affichage là faudra que je modifie un peu sur mon éditeur pour avoir des couleurs de fond des choses comme ça qui marcheraient mieux mais voilà et comme ça j'ai bien toutes mes entités qui sont créées on a tout fait et voilà et maintenant il n'y a plus qu'à qu'on passe à la suite donc la prochaine étape ça va être de vérifier qu'est-ce qu'on veut dans notre API initialiser l'API aussi et potentiellement commencer à créer des premières routes vous allez voir qu'avec API Platform on va créer des routes très vite là j'ai déjà généré mes entités sachez que j'aurais pu installer API Platform avant et lui dire quelles entités je veux qu'ils gèrent à la volée avec le mec entity voilà ça aurait pu être très pratique mais du coup on va le faire après vous allez voir que c'est pas beaucoup plus compliqué on créera aussi une entité d'exemple pour voir en attendant la prochaine vidéo je vous dis à bientôt et codez bien on ver on ver